Salut c'est Dj pour les tutos de caisse d'Empty School Aujourd'hui je t'ai préparé un cours sur le punk rock et sur le métal donc destiné plus à jouer sur des vitesses extrêmes et pour commencer, pour essayer de t'expliquer ça simplement je suis parti sur deux grands axes principaux c'est à dire les noirs et les croches que je vais un petit peu employer à toutes les sauces donc il faut que tu prennes évidemment la feuille correspondante donc elle s'appelle punk rock 2 j'aurais pu appeler ça punk metal tout ce que tu veux parce que c'est quand même dans le même registre on est sur des vitesses extrêmes pour préparer correctement l'exercice je te conseille de te munir d'un métronome de bosser sur deux vitesses différentes c'est à dire par exemple 150 qui est déjà une vitesse rapide et 180 qui va te donner vraiment un effet de rapidité donc le premier pattern, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai joué en fait 4 mesures alors j'ai choisi de faire des croches caisse claire et grosse caisse j'ai pris dans un ordre et ensuite on prendra dans l'autre donc premier ordre je fais tu l'as compris, je mets la caisse claire d'abord et la grosse caisse ensuite donc je fais à haute vitesse je vais accompagner ça avec le charleston bien sûr à la noire ça c'est les deux premières mesures maintenant le projet c'est de changer de débit au charleston tout en gardant nos croches caisse claire grosse caisse donc je fais charleston à la noire puis ensuite charleston en croche Rien d'exceptionnel jusqu'à maintenant déjà le but c'est d'atteindre cette vitesse de pouvoir le jouer proprement et aussi de lui donner du style alors si tu joues dans des contextes rock, metal, punk tu vas devoir des fois accélérer assez rapidement donc par exemple si tu es sur un 100 bpm que tu groove un peu pourquoi pas du coup passer à 200 c'est qu'une idée de travail le projet donc nous c'est de travailler vraiment les hautes vitesses avec des choses simples c'est à dire noire et croche donc qu'est ce que je fais moi quand je tape un punk rock ou un metal en général j'ai tendance un petit peu même beaucoup à ouvrir le charlet pour donner vraiment du coffre on va dire que la musique rock, metal quand tu fais un refrain une partie un peu costaud on va jouer ça la plupart du temps au hi-hat ouvert quoi hi-hat open donc par exemple comme ceci je reprends toujours la ligne de l'exercice 1 j'ai pas changé pourquoi pas faire le hi-hat à la noire ouvert et la partie où l'on double le charlet c'est à dire où on joue en crush à la ride alors pour ça ça donnera ça alors un petit conseil pour que ça sonne bien donc le charleston le hi-hat on l'ouvre on est à la noire pour la ride si t'as bossé un petit peu l'exercice précédent c'est à dire les nuances un petit peu des cymbales tu peux partir sur une base la première crush au corps de la baguette la deuxième à l'olive c'est à dire ce qui donnera un super relief à ton rythme crois moi souvent les batteurs ils jouent ça toujours au même endroit il n'y a pas de nuance cymbale ça devient quelque chose de très mécanique très machinal un peu comme une batterie programmée le but c'est que on soit sur quelque chose quand même d'énergique mais que tu rapportes un petit peu ta touche donc ça donnerait ça l'exercice numéro 1 à travailler sans modération je peux y aller voilà donc voilà pour l'exercice 1 l'exercice 2 donc j'ai gardé la même base toujours crush caisse claire en premier crush grosse caisse en deuxième c'est à dire et donc là je me suis amusé un petit peu avec les cymbales c'est à dire que j'ai créé un déplacement dans le temps donc toutes les trois crush je déplace en fait ma cymbale qui accompagne donc il n'y a pas de noir ou de crush continu cette fois je crée un petit déplacement entre les noirs et les crush une petite illusion rythmique comme ça sympa je trouve que de temps en temps dans le rythme ça donne du cachet donc c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et que c'est un pattern que j'utilise beaucoup dans mon jeu de batterie pour composer donc ça donne ça si on fait d'abord avec la right pourquoi pas donc je me déplace toutes les trois crush tu peux répéter l'exercice sur plusieurs mesures et donc au bout de trois mesures tu vas retomber sur le 1 voilà donc tu te rends compte que la boucle en fait qui se décale un moment tu vas retomber dessus donc ça donne ça si je suis l'exercice déjà sur deux mesures un peu plus vite le but maintenant c'est que dans le contexte musical donc tu peux prendre par exemple la boucle de l'exercice 1 en noir ou en crush selon le choix selon ce que tu préfères toi et ensuite intégrer là dedans donc la boucle de l'exercice 2 exemple on peut aller dans des vitesses vraiment extrêmes c'est super cool à jouer donc petit trick sympa voilà pour le premier axe c'est à dire caisse claire d'abord grosse caisse en suite ça c'est le plus facile maintenant le plus compliqué le plus compliqué c'est de renverser le problème c'est à dire que je commence mon exercice par la grosse caisse et ma deuxième croche sera la caisse claire ce qui va faire 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10 alors ça peut paraître très country comme groove mais en fait c'est assez punk old school donc comme avant la base tu joues ton charlet à la noire d'abord à la noire et ensuite en croche basse du trash du heavy donc là ça devient déjà plus compliqué en croche j'insiste sur le fait que le kick et la snare doivent être plus conséquents plus forts que le coup de hi-hat il faut travailler ton endurance donc il faut avoir un petit mouvement main droite tu peux jouer bien sûr les nuances du charlet sans problème tant que ton kick snare est présent c'est le plus important donc jusque là c'est pas encore trop compliqué c'est plutôt un travail d'endurance à exécuter donc à répéter assez souvent encore une fois je le répète c'est bien de le bosser par palier de tempo 150 ça va te donner l'effet déjà de travailler sur de la haute vitesse des tempos un peu style Foo Fighters Sum 41 Blink 182 maintenant si tu vas partir un peu dans tout ce qui est 180 tu vas te retrouver dans le métal Metalcore Heavy Trash tout ce que tu veux voilà pour la boucle numéro 3 donc noir et croche dans le sens voilà donc la ligne du dessous je suis parti dans la même optique que la deuxième ligne de la feuille c'est à dire que je t'ai créé un déplacement sur à chaque fois trois croches mais avec notre deuxième axe c'est à dire kick d'abord snare ensuite ce qui donne ça sonne un petit peu comme si tu jouais shuffle tout simplement parce qu'on est parti un peu sur le même principe donc la différence entre du coup le shuffle et ça c'est que là pour le punk encore une fois la dynamique de caisse claire et de grosse caisse doit être plus importante que celle des cymbales sinon tu vas te retrouver à jouer bluesy nous on cherche le côté vraiment hargneux on cherche le côté mécanique encore une fois à intégrer dans un contexte si tu joues par exemple ok on passe à la suite donc la suite qu'est-ce que c'est tout simplement l'intégration d'un débit supérieur à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant on a vu pardon les noirs et les croches donc on est resté sur du basique si à haute vitesse maintenant tu intègres une double croche par-ci par-là ça commence à se compliquer un peu mais j'ai respecté toujours nos deux axes c'est-à-dire que mon premier axe était snare en premier kick en suite donc à la noire alors qu'est-ce que j'ai fait du coup pour l'avant-dernière ligne j'ai rajouté en fait j'ai plutôt remplacé l'une des croches à la grosse caisse par deux doubles croches dans le premier temps et le troisième temps ce qui donne amateur de punk et de batteur style Travis Barker il y a énormément de rythmique comme ça dans les albums de Blink de Sum 41 et de bien d'autres New Found Glory etc donc pareil là en fait le projet c'est quoi c'est de travailler ça donc avec un débit hi-hat à la noire ou à la croche ce qui donne toujours avec le travail de nuance notamment quand tu passes en croche donc la ride sur le dôme c'est pas mal si tu arrives à alterner un effet un peu plus cool voilà pour l'avant-dernier et donc maintenant le dernier ce qu'on appelle le 10-bit sans doute le plus chaud donc déjà même principe qu'avant c'est le deuxième axe retravailler avec des doubles croches donc ce qui donne donc le dernier rythme en fait c'est sans doute le plus balèze le plus dur pourquoi ? parce qu'on va jouer le charlet à contre-temps pour que ça sonne donc très employé dans le punk old school très employé aussi dans le métal moderne dans le trash alors le but ce serait d'avoir le charlet en fait sur les et c'est à dire alors qu'avant l'exercice on l'avait fait sur les noirs donc là pour passer à la suite et pour le jouer de manière intéressante et l'amener dans un contexte où ça sonne bien on va placer le charlet cette fois sur le et de chaque temps donc et donc je l'ai écrit sur la dernière ligne volontairement j'ai pas mis le et du 1 au charleston pourquoi ? c'est pour qu'on ait le temps en fait de passer du premier temps au deuxième temps sur le et du deuxième temps tranquillement avec la main droite qu'on ne soit pas crispé à faire un double mouvement avec la même main donc on va faire il faut avoir une bonne vitesse à la grosse caisse pour travailler ça et donc il faut bien compter vitesse rapide vitesse rapide alors on voit bien que ça sert de pas jouer le et du 1 sinon on aurait ça alors que si je le zappe l'avantage c'est qu'on a une meilleure fluidité on a le temps de rebondir correctement le désavantage c'est qu'il faut que tu comptes il faut que tu t'accroches sinon tu risques de perdre une croche dans la mesure et ça risque de te foutre dans la merde donc c'est pas le projet pour ce groove voilà donc ça c'était un peu l'exercice que je donne pour démarrer en fait le punk rock et le metal extrême je trouve que c'est bien de rester sur des bases simples et de te montrer avec une petite fusion rythmique et du travail de vitesse un petit peu le chemin pour les jouer correctement donc le plus important c'est la dynamique caisse clair grosse caisse comme toujours dans ses styles dans ses registres les cymbales c'est à toi d'être créatif de faire de l'effet de jouer avec des nuances et puis pourquoi pas de décaler ta ride ou n'importe quel cymbale de ton kit sur des bases de croche en fait sur des bases de noir et croche exemple de noir et croche Sous-titres par Jérémy Diaz